Je suis directrice de la communication et la communication interne chez Berger, on l'adresse, mais ce n'est pas notre priorité. Donc je travaille sur des problématiques, mes associés travaillent sur des problématiques qui sont liées à la stratégie. Donc j'entends beaucoup ces notions de flexibilité, d'agilité, c'est aussi ce que mes partenaires promeut à l'extérieur vers leurs clients. J'ai notamment un CEO qui parle beaucoup d'un monde qui est VUCA, donc c'est une expression américaine, de l'armée américaine, qui est le monde des volatiles, incertains, c'est en anglais, complexes et ambigu. C'est le monde d'aujourd'hui auquel on a à faire face. Donc ce monde auquel on a à faire face, automatiquement, il retombe sur nos employés, et nos actions de communication, elles en dépendent. Donc par rapport à ça, cette notion de réactivité, alors que je me disais en vous écoutant que je pense que j'ai tellement intégré ces notions-là de réactivité que pour moi, je suis au-delà. Maintenant, c'est plutôt de l'agilité, de la flexibilité. Moi, j'ai l'impression que c'est ça aujourd'hui qu'on demande, qu'on nous demande, en fait, d'adresser. C'est vraiment autour de ces questions-là. La réactivité n'est même plus, en fait, une interrogation. On réagit tous plus ou moins dans l'instant. Et surtout, tout cela, encore plus avec les réseaux sociaux. Cependant, moi, qui ai intégré le monde de l'entreprise il y a dix ans avant d'avoir travaillé pendant six ans pour des politiques. Et donc, justement, je vais rebondir aussi à ce que tu as dit en intro. J'ai travaillé six ans comme attachée de presse pour des personnes et politiques. Et là, la réactivité et le lien avec l'actualité était au quotidien. C'est du 24 sur 24. Et j'ai découvert quelque chose dans le monde de l'entreprise que j'ai énormément apprécié. C'est la prise de recul. Avoir du temps pour se projeter. Avoir du temps pour travailler justement sur le long terme. Et donc, jure sur cette question du temps. Je pense que c'est le court terme aujourd'hui et lié quand même beaucoup à des périodes de crise. Donc, on va espérer qu'elles soient ponctuelles, notamment pour l'entreprise et que ce n'est pas du tout, en fait, la règle. En tout cas, que moi, je vis au quotidien et j'aspire plutôt à travailler et j'essaye plutôt d'accompagner les associés qui sont mes chefs dans la durée et sur le long terme. Mais je considère que c'est aussi mon job et ma responsabilité de tout le jour en tant que dire comme. La différence, pour être précis, Agathe, entre réactivité et agilité, c'est quoi ? Pour moi, l'agilité, c'est aujourd'hui, c'est être capable de passer d'un sujet à un autre, d'être capable de s'exprimer sur différents canaux. On va dire aujourd'hui, on nous demande aussi bien de parler à la journaliste que d'être capable de penser sur les réseaux sociaux, de faire une réponse, que d'être capable aussi de penser en termes de vidéos, d'événementiaires, d'être surtout nos leviers, nos supports de com'. Voilà, et c'est ça, pour moi, l'agilité. C'est vraiment de passer d'un sujet à un autre et d'être sur l'ensemble, en fait, de penser en transversal. Voilà, et la réactivité, pour moi, alors je vais laisser après mesdames les chercheuses aussi répondre, mais c'est vraiment ce côté, toujours être sollicité au quotidien, voilà, ne pas avoir justement cette prise de recul un petit peu nécessaire. Et moi, je trouve qu'on peut toujours avoir et on se doit toujours d'avoir un recul un peu nécessaire.